bonjour youtube donc on va filmer la deuxième partie du montage et de la couture de l'étui pour le couteau finlandais donc il y a eu forcément des petits accidents de montage j'ai eu des accidents de caméra il y a eu toute une histoire j'ai perdu des fichiers tout est un peu olé olé c'est à droite à gauche il n'y a pas de sens donc on est parti là pour monter la chose voilà une petite vue vite fait de l'objet final de la deuxième partie sachant qu'il n'est pas terminé alors retour à nos moutons donc j'ai travaillé un petit peu pendant que le projet est en train de se faire monter là je pense que j'ai réussi à jouer avec le logiciel de montage bon là j'exporte la partie 1 de la vidéo on verra ce que je rappelle que c'est la première fois que je me sers de la chose c'est vraiment pas évident donc on sait pas bien il y aura peut-être la vidéo tout à l'heure sur youtube si ça fonctionne à ce stade on est samedi les 17 heures je vais bientôt terminer donc là je me suis mis un petit peu sur le donc sur le passe en ceinture le passe en ceinture on a bricolé un petit peu je les retoucher un petit peu un cutter le pouce d'ailleurs ça a fini avec une entaille voilà alors l'intérieur j'ai passé à l'intérieur intérieur j'y ai mis de la gomme arabique arabique voilà ça commence à dérailler donc de la gomme arabique origine des cocuirs comme le reste une bonne dose donc une bonne dose au coton tige coton tige tout pourri j'ai laissé sécher j'ai donc frotter un petit peu pour le le lycée avec l'appareil là et formoir en buis et ensuite j'ai un petit peu innové là il ya une petite idée que j'avais trouvé une fois sur une vidéo sur youtube j'ai mis de la cire j'ai passé de la cire donc de la cire d'abeille voilà j'ai un pain de cire d'abeille j'en ai quelques kilos un ami apiculteur qui m'a donné donc ça je les passé à chaud avec le briquet donc avec le briquet pour chauffer ça la rend ça l'a fait pénétrer voilà donc le cuir l'absorbe après un petit coup de lisseur quand même pour ôter les pluches donc là on n'est pas trop moche n'est pas trop mal voilà ça lui fera une surface pas plucheuse et puis ça ça le renforce un petit peu donc avec le temps elle va sécher ça va se lisser ça va bien briller sa coulisse la ceinture tout va aller bien là on a tracé les bandes de couture avec un petit appareil qui doit s'appeler une rainette je suppose je sais pas si on voit assez clair voilà c'est un petit appareil qui a un trou minuscule minuscule tout petit trou mais ça coupe terriblement bien on fait une petite entaille qui sert de guide bon j'ai foiré j'ai dérapé un petit coup là ça se verra pas finalement et là maintenant je vais marquer les points de ma fausse couture donc je vais tenter de mettre ça sur la vidéo là c'est pas gagné je sais pas trop comment ça va se passer donc on va marquer les points de couture alors pour marquer les points de de couture je vais utiliser un appareil ça c'est une roulette c'est une roulette à marquer donc c'est un appareil que j'ai fabriqué moi même c'est une copie en fait de la roulette berger blanchard qui coûte une fortune en réalité donc une molette une molette je crois que c'est une numéro 7 j'en sais plus trop rien je sais plus c'est une 6 ou 7 donc ça c'est le nombre de points au pouce bon elle me fait des points plus ou moins 5 mm je pense donc voilà c'est ça alors j'ai acheté une molette la petite molette la molette une petite molette berger blanchard très coupante il y en a plusieurs modèles on peut en acheter plusieurs j'ai pris une tige qui à l'origine à l'origine c'est une c'est une pâte à scellement à béton que j'ai évidemment modifié à la lime à la scie pour adapter donc pour adapter la roulette à une vis que j'ai retaillé recoupé j'ai taraudé un petit peu dans la ça mériterait d'être un peu lissé enfin on va dire fait plus plat puisque dans certains endroits ça touche ça dépasse donc c'est pas bon mais ça fonctionne la molette n'a pas trop de jeu juste pour tourner ceci ben ma foi je pense que certains l'auront remarqué c'est une douille de calibre 50 10 12 7 qui a été charcuté on y a coupé le fût le fond voilà il ya une petite bande de cuir taté en noir ça c'est un manche de pioche c'est un manche de piochette de râteau de je ne sais quoi que je trouvais beau donc je les couper il est un peu ciré un peu donc une autre petite bande de cuir et puis une boule une boule en laiton boule en laiton que j'ai trouvé j'ai trouvé sur le net c'est une boule à 4 euros donc ça me coûte le prix de la molette voilà au lieu des 160 et quelques dollars de la molette verger blanchard bon ben voilà c'est une copie j'ai fait comme les chinois j'ai copié puis finalement l'utilisation est quasiment la même on met la boule plus ou moins dans l'épaule et puis on essaie de pas déraper parce que ça en taille bien le cuir on essaie de rester précis donc on va essayer de faire ça et puis on va voir ce que ça donne alors là pour que je me mette je sais pas trop comment c'est trop comment pour pas mettre un coup de tête à la caméra désolé pour les vibrations c'est pas terrible voilà donc on a un support on a un pied de couture alors on va expliquer que le pied donc toute la partie métallique là toute cette partie métallique le t là ça c'est un morceau c'est un morceau de de bande musculation que j'ai trouvé à la déchetterie qu'on m'a donné il y avait il y avait le siège il y avait deux trois poids des masses des machins donc c'était tout pourri donc je l'ai je l'ai refait je les modifié j'ai soudé comme ça là pour faire une assise par terre c'est simple ça tient debout et là on a une partie qui se démonte pour pouvoir le ranger en deux bouts je balance ça au dessus de l'armoire voilà et ça la partie la plus marrante c'est une pince c'est une pince d'origine chinoise alors c'est une pince à 20 euros sur bank good un truc pas tout à fait tellement pratique au départ donc on a une articulation qui se fait avec deux vis simplement d'origine donc la pince elle s'ouvre pas et là ici on a un simple bout de latte comme ça sur lequel on s'assoit donc ça va pas du tout alors hormis le cuir que j'ai remis là c'est pour mettre c'est pour déposer le voilà m c'est pour déposer son haleine quand on est en train de coudre c'est pratique de la poser et là voilà donc j'ai modifié la pince en particulier j'ai rajouté deux bandes métalliques avec deux vis et un axe l'axe étant les vis évidemment et on lui a fait un support tournant qui est bloquable et un écho papillon le support tournant ça c'est un spot un ancien spot qui est calé sur le mur j'ai pris la partie métallique c'est joli donc le truc en cuir qui est censé rester dessus voilà comme ça pour cacher faire un peu beau et j'ai rajouté des oreilles les oreilles alors les oreilles quand on coud le fil a une fâcheuse tendance à se prendre soit dans la vis qui dépasse là alors ça c'est un réglage pareil que j'ai modifié c'est un c'est une vis de de porte une vis de de comment qu'on appelle ça les portes là les poignées de porte une vis de poignées de porte avec un vieil écrou carré d'époque il doit dater de 1900 aussi celui là donc je trouve c'est facile pour régler l'écartement comme ça alors la sauterelle est d'origine ils fournissent comme ça les chinois on ferme on règle l'écartement moi j'ai remis un ressort parce que d'origine elle se elle se elle s'ouvre à peu près comme ça donc il ya des fois c'est un peu juste donc là on a une ouverture qui n'est pas au maximum donc on règle notre sauterelle avec les croûtes butées suivant l'épaisseur du cuir et on emprisonne le cuir voilà donc pareil une petite oreille pour le fil comme ça le fil quand on tire hop il saute dessus et il se prend pas dans la sauterelle alors ça c'est c'est rien ça ne paraît rien mais c'est hyper important parce qu'il ya un plus énervant que d'emmêler son fil à chaque point qu'on fait dans la vie sous dans la sauterelle alors ça c'est vraiment mal pensé en plus là j'ai ajouté en une bonne de cuir de protection l'origine c'est des manchettes de gants de manutention voilà c'est collé et deux petits j'ai intégré deux petits aimants deux petits aimants les aimants de disques durs d'ordinateur sont collés colle époxy voilà alors c'est toujours bien pratique quand on est en train de coudre qu'on fait une pause pour quelque raison que ce soit toc toc on pose nos deux aiguilles c'est fini elles tiennent elles sont là on sait où elles sont on les perd pas voilà c'est à peu près tout pour le pied donc la hauteur moi je l'ai pas fait réglable je l'ai fait pour moi donc il est à hauteur c'est pas mal donc c'est pareil voilà voilà une pince qui revient à 25 à 25 euros et puis une heure ou deux de bricolage bon je l'ai poncé un peu parce que le bois était pas super bien fini je passe un peu de cire voilà c'est une pince c'est très pratique il faut se faire un petit peu au coup de mettre son pouce et de fermer comme ça c'est au début on n'y pense pas forcément mais c'est un peu c'est un peu spèce mais on avec l'habitude ça va bien voilà les aiguilles bah les aiguilles c'est des aiguilles tout à fait normal bourron celle là ça doit être des numéros 1 je crois donc c'est petit c'est très fin j'y passe des fils celui là ça doit être du 0 5 en millimètres alors les diamètres de fils c'est incompréhensible donc on ne sait pas ça c'est du fils chinois des promos celui du fil nylon là ça se ça se brûle pour arrêter les noeuds c'est super pratique je trouve c'est un fil qui est il est pas mal c'est un fil ciré voilà sinon j'ai du noir qui est un peu plus gros il doit faire dans les 1 mm j'aime bien le gros fil donc c'est un peu délicat à passer dans le dans les dans le chat de l'aiguille mais bon on s'en sort alors pour passer dans le chat bah évidemment on passe un coup dans le chat on fait la longueur de l'aiguille on pique le fil par la moitié deux fois on le ramène dessus on le tend comme ça le fil tient il sauve jamais il s'en va pas donc c'est des aiguilles bourron mais très fine c'est pas la peine d'avoir des des pieux là à passer en plus c'est super dur à passer dans les trous alors à moins que de les faire à la perceuse bah c'est c'est super pas pratique donc ça avec la laine c'est impeccable voilà donc on verra ça et ben quand on en sera à la phase couture j'ai répondu à la question de mon entourage qui me demande sans arrêt comment je fais pour coudre mes objets bien passons à la chine cette fois on attaque le chantier comme vous pouvez le constater on a légèrement mis un peu le bazar sur le bureau alors là il y en a partout il y en a autant au dessus qu'en dessous ouais et j'ai pas filmé parce que j'ai pas décroché le téléphone là ça m'a un petit peu perturbé cette se passe en ceinture alors j'ai pas filmé bon je les retaillé un petit peu je les retoucher je les retains j'ai fait un peu les bords il faudra remettre une deuxième couche là sur le noir qui est pas terrible on a fait la petite couture décorative préparation au collage ça va se trouver donc on a dit par ici là comme ça pour l'instant je vais coller un côté du martyr parce que ça va me donner on va dire une certaine distance pour la couture alors le martyr c'est un bout de 3 mm que j'ai aminci donc on l'a passé aux pluches patates et minimum en gardant en gardant les 3 mm à l'intérieur côté lame donc pour faire marty on l'a aminci côté extérieur pour pas faire une épaisseur phénoménale voilà ça dépasse un il pourrait au milieu il est à peine plus fin voilà ça fait à peu près un millimètre sur l'extérieur j'ai en coller le côté ici voilà donc on va coller on va coller le martyr à sa place on va pouvoir retoucher un peu tout ça et puis après ben on collera et on va coudre le passant ceinture et puis on fermera la boîte puis après on fera la couture et puis les finitions donc pour le tour là je comptais faire une couture décorative tout autour comme le comme le passant ceinture mais finalement on va le laisser comme ça très très simple sans rien sans fioritures sans couture juste brut comme ça juste fini bon c'est terminé pas de chichi le seul chichi qui a et ben c'est sur le passant ceinture donc je pense que je filmerai un petit peu la couture pour refermer tout le total mais alors pas ça parce que ça c'est compliqué à mettre en place donc on verra il y aura peut-être une suite donc l'avancée des travaux nous avons collé et cousu le passant ceinture je ne sais pas si un visobos se fait bien voilà l'arrière c'est toujours pas très beau on va regarder les détails il faut bien montrer les erreurs voilà ça se présente comme ça bon ça se voit pas le martyre est posé le martyre qui fait exactement un demi pouce je ne sais pas si on voit bien je ne sais pas ce que je filme voilà un demi pouce donc maintenant on va essayer de déterminer pour planter une couture à peu près au milieu à peu près voir un peu plus sur le premier tiers on va pas en laisser beaucoup on va laisser 5 mm à couper comme ça il y aura pour retailler le tout donc voilà au point où on en est là et ben je pense qu'on va refermer la boîte on a passé un coup d'éplucheuse sur le flanc du martyre sur la pointe qu'ils soient pas trop épais sur la couture on peut même y remettre à peine une petite trissée on va coller tout ça à la néoprène un néoprène classique de face un petit séchage un coup de marteau et c'est parti on tracera la couture allez on va se préparer on va filmer la couture alors la couture la couture donc on a voyons voir si on est bien dans le champ quand même c'est pas à peine de filmer pour rien alors on aura donc toute la couture de long qui n'est pas trop bien percée donc on va commencer par ici avec un point double on va jusqu'au bout et j'ai envie de faire un aller retour donc il y aura deux passages la couture on va prendre du fil un millimètre plus ou moins 0 ou 8 je crois il faut environ vu l'épaisseur on va dire cinq fois la longueur donc la dix fois la longueur donc il me faut on va prendre ce qu'on appelle une brassée c'est à dire qu'on va écarté les deux bras à fond et on va remettre une couche parce qu'on a un paradis sur le fil puis ça serait bête à mettre un peu plus au milieu du fil un gros fil ça va avec un petit fil c'est un peu plus compliqué de coupler légèrement en biais ça se passe bien alors là on va aller les aiguilles couture voilà c'étale les aiguilles qui sont ici proprement et puis j'ai encore mis la tranche on va l'enlever en rouge parce que si on l'a fait avant verrouiller avec la couture ça tend quand même le cul m c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, On a remet une couche, voilà, on emmène tout ça au plus court. Après du charne, voilà, c'est beau. Et on fera le deuxième filet de sa sauter. Avec sa sauter, on en a une une à l'aiguille, on l'a une à l'aiguille, voilà. On se met des choses là. Voilà pour un côté. On est en train de se mettre en place. On a des conseils, on a des conseils, on a des conseils, on a des conseils, on a des conseils. On a des conseils, on a des conseils, on a des conseils. On a des conseils. On a des conseils. je vais essayer et un de la fois un 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 c'est j'ai moi je ne passe pas trop la règle non plus je ne sais pas je ne sais pas Donc on en est là après tous les petits accidents de montage vu que le logiciel de montage a fait n'importe quoi il m'a mélangé les pistes son il a mélangé les images il a mélangé c'est moi qui ai mélangé tout parce que j'y comprends rien donc j'ai fait une jolie panique à bord j'ai fait un joli travail de port mais on a quand même réussi à monter ça donc c'est le clap de fin voilà ça fait une belle jambe au chat parce que le chat il a l'habitude de tous ces délires là et puis en gros il n'en a rien à serrer donc là on va faire comme lui on va mettre au dodo on va fermer cet ordinateur mettre ça en ligne et puis au revoir messieurs dames merci d'avoir visionné cette petite horreur si jamais vous la regardez laissez au moins un commentaire même négatif dites moi qu'elle est pourrie cette vidéo de toute façon puisque c'est la réalité voilà et bien bonne soirée à tous amusez vous bien soyez prudents et puis à la prochaine fois dans l'atelier de la quatrième dimension pour la finition complète de cet étui la présentation de l'objet terminé allez bye oh yeah